Vous savez, on a initié cette tournée des Grandes Gueules parce qu'on voulait aller à la rencontre des villes qui vont accueillir l'euro. Et donc Lyon fait partie de ces villes qui vont accueillir l'euro avec plusieurs matchs, notamment une demi-finale ici même. Mais il y a quand même de grosses questions sur la sécurité des fanzones et même des abords des stades. Pas que sur la sécurité. On a vu ce qui s'est passé samedi dernier lors de la finale de la Coupe de France avec des problèmes de sécurité au Stade de France, des mouvements de foule parce qu'il n'y avait pas assez de points d'entrée et des forces de l'ordre totalement dépassées. C'est inquiétant quand même à 15 jours de l'euro. Je ne vous aurais pas non plus échappé que le 13 novembre, la sécurité du Stade de France avait été parfaite. Donc je crois qu'il faut faire attention. Et là aussi, le ministre de l'Intérieur a bien fait de réagir face à ce qui s'était passé. Il y a eu des ratés. Mais s'il y a eu des ratés, ce n'est pas lié à l'organisation de l'euro. C'est qu'on était juste dans, j'allais dire, le changement de locataire entre la Fédération française de football qui organisait la finale de la Coupe de France et l'euro qui prenait possession du Stade de France, qui avait pris possession du Stade de France depuis trois jours. Si bien qu'il y a eu des problèmes de signalétique. Il y a eu des problèmes ensuite d'organisation parce que personne ne savait qu'il n'y avait plus de quatre entrées. Comme il n'y avait pas de signalétique, il y a eu des mouvements de foule et un peu des mouvements de panique. Les barriérages qui sont mis en place, parce qu'il y aura une première délimitation, n'étaient pas, j'allais dire, clos. Ce qui veut dire que certains ont pu passer des fumigènes à travers les grilles, ce qui ne sera plus possible pour l'euro. Donc faisons confiance à tout le travail qui a été fait depuis plusieurs années de préparation de la sécurité. Donc on va tirer les leçons de ce qui s'est passé. Les leçons ont été tirées et il y a eu, dès dimanche, des réunions au ministère de l'Intérieur. Mais je peux vous dire que la configuration sécurité euro est optimale. D'accord. Et les fanzones, alors ? Parce que les fanzones, il y a une polémique. À droite, par exemple, certains disent, comme Nicolas Sarkozy, c'est dingue de laisser en place des fanzones, alors qu'il y a cette menace terroriste. C'est vraiment des cibles privilégiées pour les terroristes. J'espère qu'il ne dit pas ça parce qu'Alain Juppé, le président du Club des Villes, qui a donc passé un accord avec l'État et le comité d'organisation pour organiser ces fanzones. J'espère qu'on n'en est pas à ce niveau de bassesse politicienne. Ensuite, sur la question qui est posée, si vous demandez à n'importe quel expert en sécurité, à partir du moment où nous allons accueillir des millions de visiteurs, est-ce qu'il ne vaut pas mieux un endroit sécurisé où tout a été organisé avec de la vidéoprotection, avec des palpations à l'entrée des fanzones, plutôt que de laisser ces dizaines de milliers de supporters s'organiser par eux-mêmes sans que les forces de police, à partir de là, puissent savoir comment contrôler et comment organiser la surveillance ? Donc, bien sûr que ces fanzones sont le lieu le mieux sécurisé. Ensuite, compte tenu de la menace terroriste qui existe dans ce pays depuis des mois et des années et qui a été prise en compte dès le début de l'organisation de la sécurité de cet euro, je crois qu'il est bon qu'on s'adapte au quotidien. Et le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, auront chaque jour des réunions pour apprécier les niveaux de sécurité et s'adapter à tout ce qui pourra y avoir lieu. Mais les fanzones sont là. Charles Consigny. Oui, les fanzones, ça pose des problèmes de sécurité, mais ça dérange aussi les riverains. Par exemple, à Lyon, les collèges qui environnent les fanzones, quelqu'un me disait ça tout à l'heure, devront être fermés l'après-midi quand il y a un match. Est-ce que quand même, c'est pas un problème quand on commence à fermer des collèges pour regarder des matchs de foot ? C'est un peu le problème de notre société aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou la façon dont vous fonctionnez, c'est de balancer une information comme si elle était une vérité avérée. C'est faux. C'est ce que vous dites, c'est faux. Il n'y a aucune école qui sera fermée les jours de match auprès de la fanzone. Il n'y a pas de collège. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Mais oui, mais la personne qui est là peut hurler. Elle est là, d'ailleurs. Oui, oui, mais c'est très bien qu'elle soit là. C'est très bien qu'elle soit là. Donc pas de collège fermé. Je peux vous dire que c'est faux. D'accord. Voilà.